Une distribution à un caractère, ça correspond à l'ensemble des données recueillies au cours d'une étude statistique comportant sur un seul sujet. Voici quelques outils pour vous permettre de représenter et d'analyser les distributions à un caractère. Premier outil, diagramme à tiges et à feuilles. Donc, ça peut être utilisé pour représenter les données d'une ou deux distributions qui sont disposées d'un des deux côtés de la colonne appelée tiges. Chaque ligne est associée à une classe, chaque donnée est constituée en deux parties sur une même ligne, les parties constituées de ces premiers chiffres formés à tiges, la partie constituée de ces derniers chiffres formés de feuilles, et on inscrit une légende. On va faire le graphique ici, pour que vous voyez de quoi je parle. Parce qu'il y a un diagramme à tiges et à feuilles, à part faire un exemple, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour vous le montrer. Donc ici, les données de la distribution ci-dessous correspondent aux pulsations cardiaques de 24 personnes suite à un effort physique. Donc, on va faire un diagramme à tiges et à feuilles avec les exemples suivants. Donc ici, on a les nombres 70, 73, jusqu'à 114. Donc, comme les dizaines, je vais les écrire ici. Première dizaine, j'ai 7, 8, 9. Après ça, on a 10, puis on a 11. Ensuite, j'ai des données avec 7. J'ai 70, 73, 73, 76, 78, et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 7 avec 0, ça veut dire 70. 7 avec 3, 73. 7 avec 3, 73. 80, j'ai 82. 85, 85, 87, 88, 89. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour les 90, j'ai 90, 92, 92, 96, 97, 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le 100, j'ai 101. 101, 106, 107, 112. Ah, 112, j'arrête. Parce que 112, c'est l'autre dizaine. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le dernier, 112, 114. Et je pourrais même mettre un titre. Et le titre ici, c'était « Pulsation cardiaque ». Si on a deux distributions, on va faire le même principe. On va dire un titre taille en millimètre. En fait, on va dire taille de saumon en millimètre. Ensuite, on va faire notre tige. D'un côté de la tige, ça va être les mâles. De l'autre côté, les femelles. Donc là, cet exemple-là, il est spécial. Parce que si je mets que c'est les deux premiers chiffres qui sont dans ma tige, j'aurais beaucoup trop de tiges différentes. Ça va être seulement mon premier chiffre qui va être dans la tige. Et les deux autres chiffres vont être les feuilles. Je l'écris de même. J'ai 1. Donc après ça, j'ai 54, 154. Et j'ai 80, 180. Et j'ai 90 pour 190. Tandis que pour les femelles, j'ai 136, 152. Et j'ai 180. Ensuite, je vais y aller avec les 200. J'aurai les 300, les 400, les 500. Pour les 200, j'ai 225. 232. 232. 273. Donc ça, c'était pour les mâles. Pour les femelles, j'ai 200. 235. 271. 271. Et c'est tout. Ensuite, pour les 300, j'ai 311. 315. 343. 300. Et c'est tout. Pour les femelles, 312. 341. 362. 399. Pour les mâles, après ça, 400. J'ai 444. Et c'est tout. Pour les femelles, 407. Et 414. Et maintenant, pour les mâles, j'ai 550. Et 566. Tandis que pour les femelles, je n'ai pas de 500. Donc, voici à quoi ressemblerait le diagramme à tiges et à feuilles pour cette série de données-là. Cette distribution de données-là. Ce type de diagramme, c'est juste pour voir une espèce de tendance. Donc, où est-ce qu'il y a le plus de données, où est-ce qu'il y a le moins de données. Ça me donne une espèce de visuel. Donc, on voit que pour les femelles et les mâles, bien, les mâles, il y a un petit peu plus de gros saumons. En fait, les gros saumons, ce n'est pas juste les mâles qui peuvent voir ça. Mais il n'y a pas de si grande différence entre les deux. Ici, on voit que c'est un peu plus vers le 7, 8, 9, les données. Le 10, 11, c'est des données un petit peu plus rares. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans le prochain.